bonjour et bienvenue à ce huitième chapitre de lightroom avec du photoshop on va travailler sur cette photo et on va essayer de décaler le personnage ici sur la droite c'est une photo d'humeur photographique un membre actif du forum oui oui photo et qui avait proposé cette photo et je m'étais amusé à décaler le personnage je lui ai dit passe moi ton ton rôle je vais faire une vidéo pour montrer comment on fait ça donc on va y aller parce qu'il ya pas mal de boulot à faire et en 15 minutes ça va être un peu compliqué on va commencer par des choses lightroom standard un peu de clarté un peu de vibrance montrer peut-être un peu l'exposition baisser un peu le contraste parce qu'elle est pas mal contrasté ici on va aller effacer le tag assez simplement donc c'est à dire qu'on va prendre des gros pâtés comme ça et hop on va les prendre la structure du plastique qui se trouve en dessous voilà par exemple ensuite on va prendre le deuxième ok on va les prendre la structure qui est là c'est très bien et ensuite on va prendre le troisième qui est là très bien et il va les prendre une structure ailleurs imaginons ici voilà j'ai effacé le tag il ya ensuite ici un câble électrique qui m'embête on va y aller comme un gros bourrin également et voir ça très bien se passer hop voilà on va prendre un peu le câble ici et cette zone là on va simplement aller prendre la brique qui se trouve en dessous là donc il faut sélectionner où est ce qu'on veut la mettre là ça me paraît pas mal terminé je vais aller vérifier là haut ce que ça donne en 1 1 écoutez on est pas mal là il ya juste un petit un petit machin on en reprend un petit on le prend à côté on va simplement le bouger et le mettre là voilà donc là on a terminé une fois qu'on a fait ça on va simplement recadrer la photo ici pour retirer cet élément là et cet élément là ici et on peut également éventuellement redresser un peu les verticales puisque le point de vue est en bas par rapport je dirais au mur ici sur le côté voilà très bien on a fini c'est à peu près le cadrage d'origine que nous avait proposé humeur photographique maintenant on va aller s'occuper de tout le reste on va partir sur photoshop on est sur photoshop la première chose qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner notre personnage donc là je vais passer en mode rapide parce que je vais utiliser ici l'outil de sélection rapide vous avez déjà vu ça sur comment flouter le fond donc là je vais me taire et moi je passe en mode rapide et moi je vais vous montrer voilà donc là j'ai fini de sélectionner ensuite je vais terminer à la grosse avec l'outil lasso pour simplement prendre ici une zone assez grande avec son ombre les escaliers comme c'est des choses qui sont assez droites ce sera facile à intégrer donc là j'appuie sur shift et je prends à partir de là quelque chose d'assez grand comme ça on prend assez grand aussi en dessous on revient par là et on remonte ici au niveau de l'ombre voilà on va prendre cette partie là également qui n'avait pas pris j'ai fini améliorer le contour on va simplement comme d'habitude faire un peu de lissage lorsqu'on a outil utilisé l'outil de sélection rapide voilà et un peu de contour progressif ça fait jamais de mal de pixels ça s'intégrera un peu mieux dans le reste de la photo après ok une fois que je l'ai là lui je vais le sauver donc je vais faire simplement calque par copier d'accord et je vais bah je veux le bouger comme ça directement là où je veux le mettre comme ça on pourra avoir une idée de ce qu'on veut faire par la suite donc vous voyez comme les escaliers sont des choses assez droite ça s'intègre en fait c'est assez facilement il suffira ici de passer un coup de pinceau sur le bord au niveau de la jonction mais c'est quelque chose qui se passera bien voilà je vais le mettre là ça me va bien je le retire je vais le mettre en dessous comme ça il ne m'embête plus je travaille sur l'original là on va travailler sur la fenêtre donc la fenêtre on va simplement dupliquer d'un côté pour aller mettre de l'autre vous voyez je vais prendre simplement comme ça alors je refile vers le centre parce que là j'ai l'épaule du monsieur que je veux cacher là je me mets bien au milieu là ensuite j'ai la partie en bas qui m'intéresse aussi puisque je veux refaire le coin je remonte par là très bien ok là à nouveau d'abord améliorer le contour allez 10 on copie ça comme un nouveau calque et on va simplement le passer de gauche à droite comme ceci et ensuite il suffit de bouger et de décider où vous voulez le mettre donc moi je veux le mettre ici voilà ça correspond à peu près alors on peut se servir du centre ici pour décider où on veut le mettre voilà parce qu'il faut que ça soit quand même aligné voilà là c'est pas mal j'ai reconstruit ma fenêtre ma fenêtre est là impeccable ce qu'on peut faire pour casser on va dire la symétrie c'est avec l'outil pièce par exemple vous prenez des zones ici qui sont assez remarquables dans la symétrie et vous prenez un motif à côté voilà quelque chose comme ça et donc en fait en faisant ça on casse la symétrie et ça donne plus l'impression que c'est du copier coller de l'un à l'autre c'est pour ça d'ailleurs qu'au début j'ai pas pris une zone haute pour garder ce petit bout ici pour que ça fasse pas trop symétrique ok je vais fusionner mes deux calques comme ça ça c'est fait il marche déjà ensuite il faut qu'on s'occupe de la partie en bas donc là on peut faire des choses assez bourrines c'est à dire que ici et je vais sélectionner ça voilà ça c'est hop je vais aller par là je vais prendre sa main je vais retourner par là je vais prendre l'outil pièce et je dire ça prend moi la structure du mur qui est ici voilà et là il m'a complètement effacé la zone en utilisant la structure d'un truc qui était ailleurs je vais encore m'occuper un peu d'en bas là donc ça on va prendre simplement un petit tampon voilà on va recommencer là je vais aller un peu plus loin parce que de toute façon le monsieur viendra se mettre à ce niveau là on va réduire un peu ok et là on va prendre cette zone ici voilà donc on va voir ensuite où il est par rapport à l'homme on l'a mis écoutez il est pas mal il est bien intégré donc ensuite on a juste la jonction ici à régler parce qu'on voit quand même j'ai une petite jonction donc ça c'est simple vous prenez un masque de fusion ici on va prendre du noir et on va simplement passer avec une brosse grande et une dureté très faible sur la zone où j'ai la jonction ici qui est visible d'accord et vous voyez que ça disparaît voilà j'ai effacé ma jonction et je me retrouve avec un personnage qui est bien intégré avec son ombre et j'ai même l'ombre qui est là et le reste de la jonction il est ici voilà donc comme ça il est bien intégré j'ai lissé on va dire les les jonctions il me reste l'ombre du lampadaire donc la première chose c'est que je vais supprimer la partie ici parce qu'en fait j'irai remplacer par l'ombre de ce que je vais prendre là haut donc ça à nouveau je prends mon outil de sélection rapide je sélectionne mon lapadaire à la grosse c'est pas à peine d'y aller super précis puisque de toute façon après on va on va dire flouter ça et le transformer en noir donc il faut juste prendre la forme en gros là je fais quelques parts copier très bien donc j'ai un nouveau lampadaire ici ça je vais le transformer imaginé en noir et blanc image réglage noir et blanc alors la partie vitrée il faut qu'elle soit plus clair que le reste et la partie vitrée a priori je pense qu'elle est plus dans les jaunes elle est plus dans les jaunes ok ensuite image réglage luminosité contraste je vais baisser la luminosité mais je vais quand même garder cette partie un peu plus claire ensuite ce que je vais faire je vais peindre l'intérieur parce qu'une ombre n'est pas censée avoir des motifs donc je vais peindre à la grosse avec une couleur que j'ai sélectionné qui est à l'intérieur d'accord voilà comme ça et c'est pas à peine d'y aller beaucoup plus ça sera très bien une fois que j'ai fait ça il faut que je le floute alors avant on va faire édition transformation au mot ici parce que comme c'est une ombre ça se trouve forcément derrière donc c'est plus petit une fois que j'ai fait ça je fais filtre flou un flou grossier donc là alors on va faire annuler on va bouger et on va aller là où il y a l'ombre pour bien vous rendre compte vous voyez une ombre ici c'est flou sur les bords donc filtre flou flou gaussien j'aurais tendance à dire que ça ça me paraît pas mal comme comme floutage ça ça fait trop donc dans les 9 10 c'est pas mal ok ensuite ici on va utiliser un truc qui s'appelle produit c'est à dire que je multiplie la surface du fond et la surface du dessus et donc vous voyez que si je change l'opacité j'ai bien une ombre puisque l'ombre elle commence à apparaître comme ça donc là vous faites votre réglage très bien ça je vais ensuite le bouger et je vais le mettre au point de jonction qui était ici voilà je viens de faire l'ombre de mon lampadaire on fait une petite marche arrière donc j'ai bien bougé mon monsieur j'ai bien l'ombre de son bras j'ai son ombre ah non j'ai quelque chose qui me gêne ici voilà si vous voyez je n'ai plus le coin ici du mur donc je vais revenir ici sur le monsieur avec son masque de fusion et je vais faire réapparaître le coin ici voilà et je vais aussi non c'est bon là c'est bon c'est bon c'est bon donc là j'ai fait réapparaître simplement le coin qui avait disparu bah écoutez voilà j'ai fini j'ai déplacé le monsieur j'ai recréé l'ombre je vais retourner sur Lightroom pour voir la différence me voilà de retour sur Lightroom écoutez donc ça c'était avant ça c'est après donc vous voyez on a perce alors l'ombre a légèrement bougé mais j'aurais tendance à dire que c'est à moins de connaître l'original c'est pas trop possible on mesure pas au détail comme ça donc j'ai fait quelque chose qui est assez réaliste où j'ai bien bougé mon personnage si j'avais encore quelque chose à faire ça serait là-haut là sur cette toile d'araignée qui est symétrique là donc éventuellement on peut peut-être essayer d'y aller comme un bois en prenant une zone assez grosse voilà alors il propose autre chose on va essayer d'aligner pour que ça soit bien en face voilà donc maintenant j'ai plus ce point de symétrie là que j'avais là et là c'est je dirais quand on copie des zones c'est vraiment le truc auquel il faut faire attention c'est tous ces motifs qui peuvent se répéter j'en ai un aussi un peu là non en fait c'est pas le même on voit que là il y a bien un motif de trois trucs mais c'est pas forcément les mêmes alors des fois même si on veut on peut même si c'est pas les mêmes décider qu'on veut les changer comme ça on a vraiment pas ce point là de symétrie bon écoutez voilà je crois que j'ai terminé ça vous a montré qu'avec des outils quand même relativement simple on est resté sur le tampon l'outil pièces on est resté sur de coups pieds collés de zones donc c'est pas des choses très compliquées on peut s'amuser comme ça un peu à travailler sur une photo et bien à la prochaine au revoir